Le Festival international de jazz de Montréal en chiffres. 1980, première édition, 2000 festivaliers assistent au spectacle de Ray Charles, situé alors à l'île Saint-Hélène. 2004, avec le Cirque du Soleil et 100 fois plus de spectateurs, le festival décroche le record du monde de monde. Le festival de jazz, c'est aussi trois bébés nés sur le site du festival, un smoke me de chez Schwartz livré en cinquième vitesse à la loge de John Zorn, sans quoi il ne montait pas sur scène. Dix brassières lancées à Jonas, sept symboles notoires. Sept heures de soundcheck de Prince qui, le soir même, offre à son public 90 minutes de rappel légendaire. Mais surtout, 2013, c'est le 20e anniversaire de Saint-Cat, le célèbre chat du festival de jazz.